Hey, comment ça va, Monsieur Satguru ? Je m'appelle Sky, mon frère s'appelle Ryan. Je voudrais en savoir plus sur la transformation que les gens vivent quand ils vont dans votre centre, parce que j'ai vu un énorme changement en lui quand il est revenu. Donc, qu'est-ce que c'est tout cela ? Est-ce un fait que dans le processus de l'évolution de la vie sur cette planète, l'évolution, ça vous va ? Ça va ? Parce que j'étais dans le Tennessee, donc je vous pose les questions. Dans le processus évolutif, est-ce vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes au sommet de la pile ? Parmi toutes les créatures, on est censé être le sommet. Peut-être qu'il y a plus à faire, mais en ce moment, on est au sommet. Mais est-il aussi vrai qu'à chaque fois que les êtres humains prononcent le mot « humain », ils le disent toujours dans le sens « oh, je ne suis qu'humain ». Le mot « humain » est toujours lié aux limitations d'être humain. Très peu de gens ont déjà utilisé ce mot, « je suis humain », en parlant de l'immensité d'être humain. Toujours les limitations d'être humain. Donc, quelque part, on a raté l'aspect fondamental. Cet aspect, c'est cela. Est-il vrai que toutes les autres créatures sur cette planète, un ver de terre, un insecte, un oiseau, un animal, avec un millionième de notre cerveau, ils gèrent leur processus de vie plutôt bien ? Allô ? Oui. Quand je dis processus de vie, on est nés, ils sont nés exactement pareil. On grandit, ils grandissent. On gagne notre vie, ils gagnent leur vie. On se reproduit peut-être, ils se reproduisent. On fait tout ça en faisant tout un cirque. Eux le font simplement. Oui ou non ? Toutes les choses simples, on les fait en faisant tout un cirque. Eux les font simplement. Divers processus de la vie et de la mort, ils les font sans faire de cirque. Nous, on en fait tout un cirque. Est-ce un signe du plus haut niveau d'intelligence ? Je vous le demande. On est censé être les plus intelligents. Et il n'y a aucun doute que nous avons le processus neurologique le plus évolué de la planète. Oui. Nous avons le système neurologique le plus évolué qui doit nous permettre de sentir et de ressentir et d'éprouver et de percevoir, de comprendre et d'exprimer les choses de la plus haute façon possible. Mais aucune créature sur la planète ne galère comme la créature humaine en ce moment. c'est simplement parce qu'on vous a donné un super super ordinateur. Êtes-vous d'accord avec moi que ceci est le gadget le plus sophistiqué de la planète ? Pas le iPhone, le jeu. Mais maintenant, la question c'est « Avez-vous lu le mode d'emploi ? » C'est tout. Les gens n'ont pas lu le mode d'emploi de la machine la plus complexe de la planète. Et d'une manière ou d'une autre, ils avancent maladroitement, d'une manière ou d'une autre, ils essaient de l'utiliser. Tout est un problème. Dites-moi une chose dont les êtres humains ne souffrent pas. S'ils sont pauvres, ils souffrent de leur pauvreté. Vous les rendez riches, ils souffrent des impôts. S'ils ne sont pas éduqués, ils en souffrent. Mettez-les à l'école, beaucoup de souffrance. Pas mariés, ils en souffrent. Mariez-les. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ok ? Pas d'enfants, certains en souffrent. Des enfants et une souffrance quotidienne. Donc vous semblez souffrir de tous les aspects de la vie. Donc si on offre la mort, allez-vous partir joyeusement. Non, vous allez souffrir de cela aussi. Donc dites-moi une chose dont on ne souffre pas. Maintenant, les gens tissent des philosophies. La vie est souffrance. Non, non, la vie n'est pas souffrance. Elle n'est pas non plus une joie. Elle est simplement là. C'est un phénomène. Si vous la surfez, elle vous semble fantastique. Si vous êtes écrasé par elle, elle vous semble terrible. Donc surfez-vous la vague de la vie ou êtes-vous écrasé par elle ? C'est la seule question. Donc, pour que cela ait lieu, qu'est-ce que c'est qui fait souffrir les êtres humains ? Pardon, comment vous vous appelez ? Sky ? Oh. Vous êtes un grand type. Vous êtes un grand type. Sky. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a donné un coup de couteau ? Même si vous vivez à Los Angeles. C'était il y a longtemps. Donc, je vous le demande, quelle quantité de souffrance pour n'importe quel individu vient vraiment de l'extérieur ? C'est minuscule, n'est-ce pas ? Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. S'ils sont assis, ils vont souffrir. S'ils sont debout, ils vont souffrir. Si quelque chose a lieu, ils souffrent. Si rien n'a lieu, ils souffrent. Donc, ce dont ils souffrent, c'est de leur propre processus psychologique. Nos propres pensées et émotions sont devenues une si grande souffrance. La façon dont vous pensez et ressentez. La façon dont vous pensez et ressentez ne devrait-elle pas être déterminée par vous ? Allô ? Ce qui a lieu en vous, cela ne devrait-il pas avoir lieu comme vous le voulez ? Vous me voyez, Sky ? Où suis-je ? Dites-moi. Utilisez votre main et montrez-moi où je suis. Ah, vous vous êtes trompé. Vous savez, je suis un mystique. Maintenant, cette lumière tombe sur moi, se reflète, passe à travers vos cristallins, l'image s'inverse sur la rétine, vous connaissez toute l'histoire, d'accord ? Où me voyez-vous là maintenant ? En vous-même. Où m'entendez-vous là maintenant ? En vous-même. Où avez-vous vu le monde entier ? En vous-même. Tout ce qui vous est jamais arrivé, la douleur et le plaisir ont eu lieu en vous, la joie et le malheur ont eu lieu en vous, la souffrance et l'extase ont eu lieu en vous, même la lumière et l'obscurité ont en fait lieu en vous. Ce qui a lieu dans le monde n'a peut-être pas lieu comme vous le voulez, mais au moins, ce qui a lieu en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas ? Donc, si ce qui a lieu en vous n'a pas lieu à votre façon, fondamentalement, on n'a pas compris quelle est la nature de notre vie. Sans comprendre... Sans comprendre même les fondamentaux de notre existence, on essaye de vivre. Est-ce vrai ? Je vous le demande encore une fois, est-ce vrai qu'à la fois la douleur et le plaisir viennent de l'intérieur ? Il peut y avoir un stimuli de l'extérieur, mais toute expérience humaine vient de l'intérieur, n'est-ce pas ? Ce qui vient de l'intérieur de vous-même doit avoir lieu à votre façon. Autrement, vous n'êtes qu'une situation hors de contrôle. Donc, tout mon travail et la nature fondamentale de ce qui est offert s'appelle ingénierie intérieure. C'est-à-dire que on a façonné le monde de très nombreuses façons. Cela nous a apporté d'immenses niveaux de confort et de commodité. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes la génération la plus confortable, jouissant des commodités les plus incroyables, dont aucune génération n'aurait pu rêver ? Oui ou non ? Ce que même les royautés n'avaient pas, il y a 100 ans, aujourd'hui les citoyens ordinaires en jouissent, n'est-ce pas ? Quels chariots conduisez-vous ? Combien de chevaux ? Oui. Ce que je dis, c'est que même les empereurs ne pouvaient pas avoir 400 chevaux, d'accord ? Donc, tout cela, l'humanité le gâche, simplement parce que leur expérience de la vie n'est pas améliorée, parce que votre bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. De l'extérieur, vous pouvez créer du confort, vous pouvez créer des commodités, mais vous ne pouvez pas créer du bien-être. Le bien-être ne peut avoir lieu qu'en vous-même, parce que l'expérience humaine est créée de l'intérieur. Peu importe quelle est la nature de votre expérience, quelle qu'elle soit, désagréable ou agréable, les deux sont créés en vous-même. Mais, si vous étiez en charge de vous-même, créeriez-vous du bien-être pour vous ou du mal-être pour vous ? Le plus haut niveau de bien-être. S'il y avait un choix entre le malheur et la félicité, qu'auriez-vous choisi pour vous ? S'il vous plaît, vous devez faire un choix, je vais vous bénir là maintenant. Malheur ou félicité ? Oui, au moins pour vous-même, c'est à coup sûr le plus haut niveau de bien-être. Ce que vous voulez pour votre voisin, ça peut se discuter, en fonction de ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais, ce que vous voulez pour vous-même est à 100% clair, n'est-ce pas ? Pourquoi une chose aussi simple n'a-t-elle pas lieu ? Simplement parce que ce niveau d'activité cérébrale dans le processus évolutif, c'est nouveau. C'est un nouveau phénomène, un cerveau aussi gros. Quand je dis nouveau, juste quelques millions d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est nouveau. Donc, on a une intelligence pour laquelle on n'a pas une plateforme suffisamment stable. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous torturer, n'est-ce pas ? Vous êtes en auto-assistance. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure. Vous pouvez vous asseoir seul quelque part et en faire un enfer. Parce que votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Vous pouvez donner beaucoup de noms exotiques à cela. Vous pouvez appeler ça malheur, vous pouvez appeler ça dépression, vous pouvez faire des tas de diagnostics, mais essentiellement, votre intelligence s'est retournée contre vous. Une fois que votre intelligence se retourne contre vous, personne, aucune puissance dans l'univers ne va vous sauver. Parce que, où qu'on vous emmène, vous serez malheureux. Certains pensent qu'un jour, ils vont aller au paradis et qu'ils iront bien. Je vous le demande. Avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et que vous gâchez tout ? Avez-vous une quelconque preuve ? Non. Peut-être que vous êtes déjà au paradis et que vous gâchez tout. Parce que, si votre mental est hors de contrôle, peu importe où l'on vous emmène, vous allez tout gâcher, n'est-ce pas ? Imaginez juste, il y a 100 ans, comment les gens vivaient ici même et comment vous vivez. Y a-t-il la moindre chose dont vous puissiez vous plaindre en comparaison ? Allô ? Oh, mais on pleurniche comme des fous. On pleurniche comme personne sur la planète. Donc, le problème ne vient pas de l'extérieur. Les situations extérieures sont là. Certaines situations vont avoir lieu comme on veut, d'autres non. C'est comme ça. Même si vous n'êtes que deux dans la famille, est-ce que tout se passe comme vous le voulez ? Non, ça ne pourra jamais arriver. L'extérieur ne va jamais avoir lieu à 100% comme vous le voulez. On peut le gérer dans une certaine mesure. Mais au moins, ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Si en ce moment, ce qui a lieu en vous avait lieu comme vous le voulez, vous maintiendriez-vous au plus haut niveau de bien-être ou non ? C'est tout ce qui lui est arrivé. Même confronté à la mort, ça n'a pas eu d'importance parce que ce qui a lieu en vous a lieu comme vous le voulez. Pas de la magie, juste de l'ingénierie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?